Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom et encore on va parler de Lightroom, d'Insta, de Mogrify et je vais vous expliquer pourquoi on va parler de ça. Lorsque je poste une photo sur Insta, on va dire avant, vous postez une photo puis Insta il recale en carré pardon, et là vous voyez par exemple c'est coupé, là c'est coupé, là c'est coupé, c'est pas très propre, donc j'ai décidé une fois pour toutes de mettre des bandes sur mes photos, comme ça mes photos elles sont carrées systématiquement et je n'ai plus à m'embêter avec ces histoires de format 4 5e, de recadrage encadré lorsqu'il est dans le profil de quelqu'un, mes photos sont en carré. Alors ça comment le faire avec Lightroom facilement et pas faire que ça d'ailleurs. Donc on va aller dans Lightroom. Donc quand je fournis des photos à mon modèle, quand je fais des photos je les fournis systématiquement en trois formats. Je les fournis sous une forme Instagram, donc là par exemple pour faire cette photo, j'ai fait une copie virtuelle, je suis allé dans Photoshop, j'ai rajouté des bords noirs, d'accord. Ensuite je les fournis celle-là en haute définition et je les fournis également en recadré, pas recadré mais on va dire redimensionné 2048 pour pouvoir la poster facilement sur des choses comme Facebook par exemple. Et ça je le fais avec des profils d'exportation, donc j'ai défini un certain nombre de profils, on va aller les voir et j'ai défini un profil qui s'appelle nom de la copie Facebook, d'accord, où je recadre en 2048. J'ai le nom de la copie en HD où je ne recadre pas et j'ai le nom de la copie en Instagram où là je recadre en 1080 qui est le nombre de points préférés pour Instagram. Et vous allez me dire pourquoi il y a marqué nom de la copie ? Parce que si vous allez voir ici le nom, d'accord, je mets nom de la copie et je mets Instagram. L'autre ça s'appellera le nom de la copie Facebook et ainsi de suite. Et la copie, qu'est-ce que c'est ? C'est un champ que vous pouvez mettre à l'intérieur de Lightroom, on va aller dans les métadonnées, vous voyez par exemple celle-là, cette copie-là s'appelle Alice 0305. Et le champ copie a le gros avantage où vous pouvez mettre le même nom de copie à plusieurs photos. Donc par exemple celle-là, elle s'appelle aussi Alice 0305. Donc en fait, celle-là pour l'exporter, je fais un clic droit, je vais exporter et je vais choisir ici le truc pour Instagram. les deux autres, je prends cette photo, je fais exporter comme ça et je vais sélectionner ici mes deux profils, d'accord, celui-là et celui-là. Et maintenant ce que je voudrais faire, c'est faire tout d'un coup. C'est-à-dire qu'avec une photo uniquement comme ça, sans les bords noirs, ça me sort la photo en HD, ça me sort la photo en 2048 pour Facebook et ça me sort la photo avec les bords noirs pour Instagram. Pour faire ça, je sais qu'on ne peut pas faire de bordure avec Lightroom, on va utiliser quelque chose qui s'appelle MoGryfy. Alors c'est quelque chose, je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus, il y a pas mal de temps. Mais là, ce qu'on va faire, comme c'est le nouveau Lightroom, la version 10 et que je n'ai pas installé de plugin, je vous propose qu'on regarde le processus complet. Puis on va faire l'installation, le téléchargement, l'installation et on va voir un peu comment tout ça marche et si à la fin, j'arrive à faire ce que je veux, exporter les trois photos à des formats différents, plus une en bord noir, tout ça avec MoGryfy. Donc je vous propose d'aller sur le site où on peut récupérer MoGryfy. Alors pour trouver MoGryfy, c'est pas bien compliqué, vous tapez MoGryfy et puis vous tapez Lightroom sur Google et vous trouverez très facilement cette page-là. Moi, je suis sur Windows, donc je suis désolé, je vais faire l'installation sur Windows. Elle est plus simple sur Mac, mais on va faire cette sur Windows. Vous avez un petit truc installation. Ici, alors MoGryfy, c'est ce qu'on appelle un donationware, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser toutes les fonctions, il va falloir que vous fassiez une donation au développeur. C'est un truc qui a été remis à jour il n'y a pas longtemps. C'est un truc qui avait été un peu, on va dire, abandonné, mais ça a été remis au goût du jour. Donc on va essayer tout ça. Alors, installation ici, et il me dit, attention, comme je suis Windows user, il va falloir que j'aille récupérer un truc qui s'appelle ImageMagic. D'accord ? Les Mac users, ils n'en ont pas besoin. Et si j'ai des problèmes avec le plugin, il faudra éventuellement que j'aille installer un package Microsoft. D'accord ? Donc là, il me prévient. Et ensuite, il me dit télécharger et désiper le répertoire et on devrait avoir quelque chose, LR2, MoGryfy, plugin qu'on va pouvoir installer dans Lightroom. Alors, on va faire la première étape, c'est-à-dire qu'on va aller installer ImageMagic. Déjà, je vais aller le récupérer en cliquant sur le lien. Donc j'arrive Windows Binary Release. Oui, c'est ce qui m'intéresse. D'accord ? Il m'a dit d'installer la version 7. Très bien. Vous avez d'autres moyens de le récupérer. Il y en a de partout. Le mieux, c'est récupérer donc celui-là. C'est la version 7. Il sera très bien. Et c'est celui-là qu'on va récupérer. Il se télécharge. Très bien. Vous en avez pour 34 mégas. Et une fois que ça, ça sera téléchargé, il suffira de cliquer dessus pour l'exécuter. Voilà, il a terminé. Je vais cliquer dessus. Je ne sais pas ce qui va apparaître. Est-ce que vous êtes d'accord pour le laisser bosser ? Oui. Il me dit licence agreement. C'est bon, j'accepte. Next. OK. Next. Il me dit qu'il le met à un endroit. Moi, ça me va comme endroit. Il n'y a pas de souci. Je vais garder les choses par défaut. Next. Il me dit qu'il va lui mettre un nom. Très bien. Je fais tous les trucs par défaut. D'accord ? Sauf ça, je ne vais pas le mettre. Parce que ça, je crois que c'est des... C'est des... Comment dirais-je ? Codec pour de la vidéo. Je n'en ai pas besoin dans mon cas. Donc ça, c'est très bien. Next. Très bien. Il me dit ça installe. Et voilà, ça installe. Il est en train d'installer tout ça. Donc là, j'ai fait la partie image magic qui me demandait. Je n'ai pas envie de voir le fichier. OK. Je vais retourner sur la page où il y avait Mogrify. Ensuite, le deuxième point, là, je ne vais pas l'installer parce qu'ils disent que c'est pour des versions 32 bits. Je suis en Windows 10. Je ne devrais pas en avoir besoin. Ensuite, il faut installer le plugin. Donc, il faut déjà le télécharger. Alors là, je ne sais pas s'ils l'auront corrigé d'ici là, mais le site ici est un site en HTTPS et le lien là est un lien en HTTP. Donc, Chrome va gueuler parce qu'il y en a un qui est sécurisé et l'autre qui n'est pas sécurisé. D'accord ? Il faut le savoir. Donc là, vous voyez, il gueule et il faut faire conserver. Et donc, à ce moment-là, il veut bien vous le télécharger. C'est comme ça. On ne peut pas vraiment faire autrement. Donc, vous trouvez avec un fichier .zip qu'on va ouvrir. Donc, on va cliquer dessus. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur de ce fichier .zip, là, j'ai un répertoire. Et donc, à moi de décider où est-ce que je veux poser ça. Donc, moi, je vais l'extraire dans un répertoire de... à côté de mon catalogue. D'accord ? Mon catalogue, il est en F Photo Lightroom et j'ai créé un répertoire plugin où je mets les plugins à l'intérieur et je fais extraire. D'accord ? Il me dit afficher le dossier extrait une fois l'opération terminée. OK. On va extraire tout ça. Il est en train de me le faire. Vous voyez qu'il extrait un certain nombre de choses. Et à la fin, je me retrouve avec un répertoire que vous voyez ici. D'accord ? Où dedans, j'ai un certain nombre de trucs à l'intérieur. Mais bon, ça, ce n'est pas forcément très intéressant. On va retourner sur la page web pour voir ce qu'on doit faire après. Donc là, il nous dit d'aller dans le plugin manager pour installer le plugin. Très bien. Et encore un truc qui nous dit, attention, quand on veut exporter, il faut dire où se trouve le programme ImageMagic. Bien. Bon, on va tester ça. On va retourner dans Electroom. Donc, je suis dans Lightroom avec la belle Alice. Et je fais fichier. Je fais gestionnaire de moule externe. Je vais ajouter. Là, j'étais dans un répertoire de test quelconque. Mais je vais aller dans f2.photo. Slash Lightroom. Slash Plugin. Voilà. Très bien. Je retrouve mon Mogrify. Donc, je sélectionne le dossier. C'est un dossier que vous devez sélectionner. Et je fais sélectionner un dossier. Voilà. Et il me dit que Mogrify est installé. Mogrify 2. Je n'ai pas de registration code pour l'instant. D'accord. Mais si vous donnez, vous recevrez un registration code que vous pouvez mettre là. Et maintenant, il me dit que quand on exporte et qu'on utilise Mogrify, il faut préciser l'emplacement d'ImageMagic. Donc, on va prendre une autre photo. On va aller dans exporter. Exporter. D'accord. Et là, vous avez maintenant, vous voyez ici, Mogrify 2 qui est apparu là. D'accord. Donc là, on peut faire des choses. Et vous allez notamment ici. Si vous double-cliquez sur ce truc là, vous avez la possibilité quelque part de dire où se trouve. D'accord. L'endroit où vous avez installé votre image Magic. Donc là, on va aller choisir. Donc, c'est en C. Hop, ça va être en C. Slash Program. Et très bien. Là, j'ai ImageMagic. Très bien. Et je vais aller chercher le programme ImageMagic. ImageMagic, ImageMagic. Magic.exe. Ici, c'est celui-là que je cherche. Je fais Select. Très bien. Donc là, comme ça, on sait où il est. Maintenant, on va essayer de créer un paramètre d'export. Correct. Avec ça. Donc, on va partir de celui qu'on avait fait Instagram. D'accord. On va voir celui-là. Et celui-là, on va regarder un peu ce qu'on va pouvoir mettre. Donc, ce qu'on veut rajouter, c'est des bordures extérieures. D'accord. Et donc, on va ici, cliquer là-dessus et faire Insérer. D'accord. Et là, il va vous rajouter quelque part les bordures extérieures que vous voulez mettre. Donc, il faut aller les chercher. Voilà. Elles sont là. Et là, vous pouvez rajouter des bordures. Donc, vous pouvez dire, OK, je vais rajouter des bordures. Des bordures qui ne sont pas identiques. D'accord. Et je vais rajouter des bordures qui disent, par exemple, que j'ai des bordures en pourcentage. Alors, ça peut être en pourcentage de la largeur. Ça peut être en pourcentage de la hauteur. Donc, ça peut être un peu tout ce qu'on veut là-dessus. Donc, ma photo, qu'est-ce que je vais faire ? Elle est, imaginons, en paysage. C'est en paysage. La largeur, ça fait le 3 de mon 3,5. D'accord. La hauteur, elle ne fait que 2. Puisque moi, je suis en 3,5. Donc, je veux que ma hauteur fasse 3. Donc, je veux rajouter 1,5 de la hauteur. Et je veux rajouter 1,5 de la hauteur. Mais que ça soit équilibré en haut et en bas. Donc, je vais rajouter 25% ici. Et je vais rajouter 25% là. Voilà. Ça, je vais en faire un nouveau paramètre. D'accord. Donc, je vais faire ajouter. Je vais le mettre dans shooting. Il va s'appeler InstaTest1. Créer. Très bien. Donc là, ce truc-là, je vais le tester pour voir ce que ça donne. Donc, je vais faire exporter. On va voir ce que ça donne à l'intérieur de Photoshop. Et à l'intérieur de Photoshop, mon image arrive avec directement mes bords noirs. Donc, ça veut dire maintenant que si cette photo, je vais retourner à l'intérieur de Lightroom. Donc, si cette photo, je lui donne un nom, Alice. Alors, je m'étais arrêté à la 13. Je vais l'appeler 14. Mais je vais rajouter test. Puisque je suis en train de faire un test sur cette photo. Donc, ça, c'est le nom de la copie. Et donc là, je vais faire exporter. Et je vais sélectionner mes trois trucs. Voilà, ici. Et je vais faire exportation par l'eau. Ça, c'est un truc que je vous ai déjà montré. Exportation par l'eau. Exportation par l'eau. Et il me dit, voilà, il y en aura une qui s'appellera test Facebook, test HD, test Instagram. Elles vont toutes s'ouvrir sous Photoshop. On va y aller. Il exporte les trois photos. Et il m'ouvre ça sur Photoshop. Et vous voyez que j'ai la Alice test Instagram qui a les bords noirs avec sa taille. Ici, édition. Dans ses images, taille de l'image qui est bien en 1080. Vous avez la HD qui, elle, est en... Vous voyez, je peux zoomer dedans sans aucun problème. Et vous avez la Facebook, elle, qui est en image, taille de l'image, 2048. Donc, j'ai tout fait d'un coup. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, c'était bien parce que c'est en portrait. Qu'est-ce qui se passe si c'est en paysage ? Alors, une solution, c'est de faire un preset pour le paysage. Mais est-ce qu'on arrivera à faire un preset qui marche pour tous les cas ? Ça, ça pourrait être intéressant de tester la chose. Donc, je vous propose de retourner dans Lightroom. Donc, on va retourner dans l'exportation. Exporter ici. Hop là. C'est parti. On reprend le paramètre que j'avais fait là. Très bien. Ici, c'est là où j'avais les bordures. Mais en fait, on ne va pas utiliser les bordures. Donc, je vais double-clicer pour les virer. Et je vais ici utiliser ce qu'on appelle le canevas. D'accord ? Et avec ça, je double-clic, ça va me le rajouter quelque part. Voilà, il est là. Et là, en fait, on peut dire que l'image va rentrer dans un canevas qui a une taille fixe. Et c'est parfait pour ce que je veux. Puisqu'en fait, moi, je veux en gros un carré noir qui fait 1080 par 1080 et je veux que ma photo soit là-dedans. Très bien. Donc là, ça me va bien, ça. Ça, je vais faire un clic droit. Je vais faire mettre à jour avec les paramètres actuels. Très bien. Et puis, je vais tester. Je vais exporter celle-là déjà, qui, elle, est en portrait et en paysage. Pardon. Vous voyez que c'est très bien. J'ai mes bords noirs. C'est exactement ce que je voulais. Je vais retourner dans Lightroom. Je vais me chercher une photo, ce coup-ci, en portrait, que je n'ai pas encore développée. Voilà, j'en ai plusieurs. Et je vais l'exporter ici. Exporter. Et je vais mettre ici un stat test 1. Et on va voir ce que ça donne. Mettre à jour. Et ma photo se retrouve avec les bords noirs sur le côté. Donc, en faisant comme ça, j'ai fait un preset qui est capable de mettre des bords noirs, que ma photo soit en paysage ou en portrait, pour me la transformer en carré avec des bordures noires. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, voilà. C'est possible. On peut arriver à faire ça. Et maintenant, je vais pouvoir très rapidement exporter, avec l'exportation par lot, mes photos, qu'elles sont en portrait ou en paysage, au taille que je veux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501